Bonjour et bienvenue les campeurs et les parents à l'académie de tennis et de psychologie du sport, la partie où on travaille sur notre jeu hors du terrain. Hi and welcome to the Tennis and Sports Psychology Academy, to all the parents and the campers where we are working off the court, to get better on the court. The first step, c'est pour aller à notre site, tspa.ca, barre oblique, quand est l'année, qui a quatre chiffres. The first step is to go to tspa.ca, slash camp, and then the year, which has four steps. You'll notice there's this video here that explains to you what to do, and a little bit of reading to get you warmed up. Vous remarquerez qu'il y a ce vidéo qui vous explique quoi faire et un peu de la lecture pour vous faire un petit entraînement de lecture. Alors la première étape, si vous remarquez, c'est ici, cliquez ici. The first step, as you notice, is to click here, to enter the course. So that's what I'll do. In fact, it's a little bit better to do that in a new window. C'est mieux de le faire dans une nouvelle fenêtre. Second step, fill out the form and create a new account. So, second step, fill out the form and create a new account. So, those of you who have created an account before, you'd click here. Si vous avez déjà un compte avec nous, sur ce site, flowinsports.com, vous faites un login ici. If you have already an account with flowinsports.com, you'd click over here. Otherwise, you'd click here. You'd fill out this friendly form. Vous remplissez ce formulaire là. Et puis, ça va vous envoyer une e-mail et vous validez le lien. It's going to send you an e-mail, and from there, just validate the link. I'm going to log in. Moi, je vais faire un login. De là, vous remarquerez notre page d'accueil sur ce cours. You're going to notice our page within this course. One of the most interesting things here is to do this highlight. Read about it. What are highlights? How can you relive or recount or what do you look forward to in the day? Regarde ici ces faits saillants. Qu'est-ce que vous attendez de la journée? Est-ce qu'il y avait quelque chose de négatif, mais vous le tournez dans une chose positive? Et puis, par la suite, il y a un quiz sur les moments des faits saillants. After that, there's a short quiz on this, on these highlights. Et par la suite, vous cliquez ici et vous mettez votre faits saillants. And from there, you would click here and click and do your own highlights. After that, you're going to notice as the weeks progress, more and more of the material is going to open up. Vous remarquerez que le matériel dépendant de la semaine va apparaître. The idea here is ever you do a highlight, you get a coupon. If it's a very good highlight, you'll get double the coupons, especially if you respect some of the guidelines on the coupons. Si vous faites des faits saillants, vous recevrez un coupon. Et si vous le faites très bien, en respectant les guides, vous recevrez le double, c'est-à-dire deux. The same idea would apply here for these mini home funds, this home transaction. Alors, le travail, du plaisir, si vous le faites, vous recevrez toujours au moins un coupon et deux si vous avez eu 90% ou plus. You'll get two if you do 90% or more. The deadline in Côte-Saint-Luc, excuse me, the deadline in Woodland would be by 4 p.m. on Thursday. La date limite à Woodland, c'est de 4 heures, non, je m'excuse, c'est vendredi, pardon, la date limite à midi à Woodland. The deadline to complete the work would be Friday at noon in Woodland and at 4 o'clock in Côte-Saint-Luc et à 4 heures à Côte-Saint-Luc. Donc, j'espère que ce vidéo vous a aidé. I hope this video was helpful to you. And look forward to reading the highlights and improving your mental skills off the court and on the court. J'ai hâte à lire les faits saillants et j'ai aussi hâte à lire et entendre comment on peut s'aider et s'entraîner sur l'aspect.